Qu'est-ce que c'est ? Un énorme remercie à tous les membres de la Super Max Family, cœur sur vous ! Après le retour du Jedi, après le retour de la momie, et le retour de la Maggie, voici le retour des Skibidi ! Heuuu ! Moi c'est Max, et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo... Une nouvelle vidéo réaction sur les tout derniers Skibidi. Ça fait longtemps que je n'ai pas réagi, que je n'ai pas regardé les nouveaux Skibidi. Vous le savez hein, c'est un phénomène incroyable sur YouTube, ça va commencer avec des shorts. Mais maintenant il fait des versions grand format. Je parle de ce créateur-là, c'est lui qui a créé ça. Il fait des milliards de vues, bien plus que MrBeast, etc. C'est complètement la folie. À la base, des toilettes avec une tête qui sort et qui chante Skibibibibobies, yes, yes. Mais il y a également des hommes au parleur, après des hommes télé, ça prend une ampleur complètement dingue. Bref, on va regarder aujourd'hui les épisodes les tout derniers. Bah à mon avis, ça va être la folie, et c'est génial. Mais d'ailleurs, il n'y a que ceux qui ont déjà une fois allumé leur télé dans la vie, qui peuvent liker la vidéo. Donc si vous avez déjà appuyé sur le bouton ON de la télé, explosez le compteur des likes, ça fait super plaisir. Également, abonnez-vous pour ne rien rater du gaming, des réactions, du fun, du délire. C'est ici que vous allez trouver tout ça. Donc abonnez-vous, rejoignez la MaxFamily. On est bientôt 700 000, merci à vous ! Et c'est l'heure de lire les trois commentaires du jour ! Les commentaires viennent de cette vidéo. C'était la vidéo dans laquelle Maggie jouait à Granny chapitre 2. C'était vraiment fun, elle a eu très très peur, oui. Le premier commentaire vient de AhmadNaima3525, qui me dit Salut Max, j'ai adoré ta vidéo avec Maggie, c'est quand que tu fais une vidéo avec Maggie sur le chapitre 3 de Granny 1. Enfin, de Granny, pardon, et j'adore tes vidéos. Oui, le chapitre 3 de Granny 1, ça fait aucun sens. Merci pour ton commentaire, ça fait super plaisir, je suis content que les vidéos te plaisent. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de tourner une vidéo sur Granny chapitre 3 avec Maggie. Elle est déjà repartie, on avait vraiment beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, on n'a même pas pu terminer Security Breach Ruin. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vacances. Elle reviendra et je lui ferai découvrir la Granny chapitre 3. Le deuxième commentaire vient de Pauline Morcillot, qui me dit Tu pourrais faire une chaîne pour jouer juste avec Maggie, je t'adore, continue tes vidéos Max. Merci pour ton commentaire et ta suggestion. Malheureusement, ce n'est pas possible. Déjà d'une, parce que je ne suis pas sourd avec Maggie, elle habite, on n'est pas prêts, on n'est pas proches en fait, physiquement. Et deuxièmement, je pense qu'elle en aurait marre au bout d'un moment. Elle, faire des vidéos, c'est sympa comme ça de temps en temps avec moi, mais au long terme, je pense que ça ne lui ferait pas plaisir. Et puis d'abord, aller au lycée, elle va rentrer au lycée, donc priorité aux études, je l'ai toujours dit pour tout le monde, et ça vaut pour ma nièce. T'as intérêt à travailler, Maggie. Et le troisième commentaire vient de EliasSchroederXC9XG, qui me dit Salut Max, c'est la première fois que je mets un commentaire. Je regarde toutes tes vidéos et je trouve que c'est chouette que Maggie joue avec toi, je t'adore. Cœur sur toi, PS, j'adore le calamar. Merci, merci beaucoup, ça fait super plaisir, ces petits mots vraiment super géniaux. Vous avez peut-être l'impression que, à force de les lire, je me lasse, mais pas du tout. Dès que vous mettez un commentaire comme ça, ça me fait chaud au cœur. Et bravo pour avoir placé le mot calamar, qui était le mot mystère de Maggie. Mais aujourd'hui, j'ai, moi, un mot mystère à vous faire placer dans les commentaires. Il est caché quelque part dans la vidéo, il faut regarder la vidéo en entier pour le trouver. Vous le mettez dans les commentaires, c'est gagné. D'ailleurs, merci pour tous vos messages, n'hésitez pas à en laisser un quand vous voulez pour être sélectionné pour une prochaine lecture de commentaires. Ça y est, c'est parti, je vais lancer la vidéo, je me suis fait une compilation moi-même avec les tout derniers épisodes. C'est parti, let's go ! Ça y est, c'est parti, vous le voyez, on commence par les épisodes verticaux, c'était les derniers qui n'avaient pas été faits en long. Et on fera des pauses, etc. Donc là déjà, on voit qu'on a trois caméramens qui sont en train de manger des pop-corns, boire du coca, etc. Sur les toilettes qu'ils ont neutralisées. On y va. Ah ouais, c'est vrai, il y a lui avec son costume blanc là. Tête de caméra, mais caméra à l'ancienne, caméra de cinéma, ils n'ont pas caméra de surveillance comme les petits. Et surtout, les deux pistolets qui permettent de désactiver les petites araignées Skibidi qui viennent et qui piratent les hommes caméras. Oui, je vous l'ai dit, c'est compliqué, mais on suit en dessous, waouh, Skibidi géant. Skibidi géant accompagné de, vous le voyez, les hommes caméras, mais qui sont piratés, un peu en mode zombie. Parce qu'ils ont des puces qui sont rentrées dans leur corps et qui les contrôlent comme des zombies, blablabla. Bon, c'est un peu bizarre. Et puis vous avez des Skibidi petits à côté, voilà, c'est une mini armée qui arrive. Sauf que l'autre, bon, regardez, c'était pas des hommes caméras, ce sont des hommes écouteurs, haut-parleurs. Et il court, remarquez, il y a une caméra aussi dans le fond, voilà, on va essayer de détecter un peu des secrets en même temps. Il court vers le géant, voilà, mais hop, il se fait désactiver. Vous voyez, on voit tout de suite la petite araignée qui sort, voilà, la petite araignée Skibidi. J'aime bien parce qu'il le regarde en mode, qu'est-ce que tu fais là, dis donc ? Oupsi, ah, il a peur, bah oui, parce qu'il comprend qu'il va se faire tirer la chasse. Ça, ça me fait trop rire. Il court comme la petite maison dans la prairie, là, 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 là. Ah, là, là, et les autres, ils ont très, très peur, mais ils se font arrêter. Lui, eh ben, il va se faire tirer la chasse, donc il tourne en rond. Il y en avait, il dansait, en mode, wouhou ! Épisode suivant, donc on voit que là, ils ne sont plus en train de rigoler. Ils amènent carrément un canon global sur quatre roues, comme un tank, pour désactiver, à mon avis, le géant-géant, qui, lui aussi, s'est fait avoir. Voilà, les géants, les géants haut-parleurs sont piégés et piratés par les Skibidi. Oh ! Alors là, on a un Skibidi de qualité qui arrive, hein, un géant-géant de chez géant. C'est un mélange, regardez, c'est un mélange entre un Cameraman et un Skibidi. C'est un Skibimen ou un Cameradi ? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait peur parce qu'il peut courir, mais... Ok, il se fait frapper, mais il est beaucoup plus fort, ceux qui sont deux. Voilà, il le désactive, bim, bam, boum. Allez, ça part en catch. Ok, on a ensuite ce géant-géant-géant haut-parleur-man, là, qui est piraté. Ouais, on reconnaît qu'ils sont piratés parce qu'ils ont des petits rayons laser bleus, hein, autour d'eux. Voilà. Sauf que lui, il arrive avec le canon désactivateur de piratage et il va lui tirer dessus. On se souvient bien de ça. Oh, moi, j'aime pas du tout les araignées Skibidi. Déjà, les Skibidi dans le mot, c'est un peu bizarre, hein. Quand on va aux toilettes, après, ça fait un peu peur. Mais les Skibidi araignées, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Il lui tire dessus pour le désactiver. Mais, 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 qui arrive, regardez. Il a toute la bouche pour souffler comme ça. C'est le G-Man, hein. Vous le savez, c'est le méchant dans Half-Life. Il a repris le skin pour faire un des boss de Skibidi. Il arrive en volant. Parce que, bah, pourquoi pas, hein. Un toilette volant, c'est toujours sympathique. Et l'autre, il veut riposter. Bim ! Et ouais. Et il détruit le canon. Ah, là, 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 là. On n'a pas réussi encore à désormais. Ah ! Et là, on passe à des épisodes grand format. Vous le voyez. Euh. En long. Pour en voir encore plus, plus, plus. Donc, lui, il est allongé par terre. Il lui donne des coups de pieds au mode. On dirait qu'il fait sa gymnastique. Alors. On ne sait pas qui gagne, hein. Parce qu'il y a un caméramen qui frappe un Skibidi. Mais il y en a deux Skibidi qui frappent un Caméramen. Euh. C'est kiff, kiff, hein. C'est... Oh. Il lui a arraché la tête. Ok. Hum. Non. Pourquoi toujours arriver comme ça de face ? Tu te calmes. Il a un long coup. C'est pire qu'une girafe. Bim. Allez, hop. Waouh. Il lui a tiré la chasse. Regardez. Ok. Waouh. Waouh. Alors, il a un petit problème de dentition, je crois. Trop de gencives. En tout cas, il a peur de quelque chose. De quoi ? Regardez, regardez. L'apparition des hommes télé. Oui, oui, oui. Les hommes télé sont les hommes qui permettent vraiment de neutraliser les Skibidi. Ils les hypnotisent. Ils peuvent même les retourner les uns contre les autres. Hum hum. Alors. Il va allumer sa télé. Il me fait coucou. Avec de l'ultra violet. Regardez, ils ont des canons pour voler carrément sur le côté des Skibidi. Hum hum. Vous voyez, ils sont complètement hypnotisés. Du coup, l'hôte. La 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 la. Ploup. Il en profite pour tirer la chasse. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Il y a des réacteurs. Des jetpacks, en fait. Là, on enlève la protection. Hum hum. Et voilà. Super. C'est gagné. Et si vous êtes toujours là, le petit pouce bleu. Vous ne l'avez pas oublié. Allez, parti. Merci. Il va faire un petit smiley. Cling, cling. Clin d'œil. Merci. Merci. J'avoue, je suis plutôt tendance à être du côté des haut-parleurs et des télés. Je ne sais pas pourquoi, mais je préfère les télés ou aux toilettes. Ah. La petite ventouse. Allez, ça, c'est l'arme de prédilection. Oh. Ok. Ça, je ne sais pas si j'ai déjà vu. Hum. Juste à présent, j'avais vu. Non, ouais. Ça, j'avais déjà vu. Regardez. On a. Wow. Le. Le géant télé avec cinq écrans. Ok. Il me dit de mettre une protection. Ah, c'est éblouissant quand même, là. C'est pas la petite torche de l'iPhone, là. Non, non, non. Bim. Allez. Et ils deviennent fous. Regardez. Ah. Ils deviennent complètement immobilisés. On peut leur tirer la chasse d'eau. Il n'y a pas de problème. Oh. C'est mignon. Iiii. C'est tellement mignon. Tellement cute. Ça fait plaisir. Bon. Ok. Il me fait. Regarde-moi. Regarde ce que je vais faire. Ok. Oh là. Il y a toute une armée de skibidis. Alors, si vous observez bien cette scène. Il y a des skibidis volants. Il y a des skibidis toilettes. Il y a des skibidis araignées. Il y a des skibidis géants. Il y a des mini skibidis. Et il y a même. Regardez. On l'avait déjà vu dans la vidéo sur les secrets. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Une baignoire. Skibidis. Hum hum. Une baignoire. Avec trois têtes qui en sortent. Je vous ai dit. Ça atteint un niveau là. En fait. Le créateur. Il ne peut faire que dans la surenchère maintenant. Parce que c'est devenu. Waouh. Énorme. Non mais. J'adore la baignoire. Skibidis. Je préfère quand même la baignoire aux toilettes. En fait. Tout se fait. Ah. Le policier. Il est gris foncé. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'avais oublié à quel point il était géant. Il est plus grand que les immeubles. Bah dis donc. Waouh. 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 Ça. Ça va être énorme. Ouh. Lumière rouge. Musique THX. Allez. C'est parti. Alors eux. Ils se tirent la chasse eux-mêmes. C'est tellement insupportable. La lumière et la musique. Qu'ils se tirent la chasse eux-mêmes. Vous avez vu. Ils se sont retournés. Ils ont tiré la chasse. C'est cruel. Cette attaque elle est. Waouh. Elle est. Il ne reste plus que des toilettes vides. En fait la fonction de base des toilettes. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. N'empêche. Je trouve ça stylé le toilette avec les gyrophares là. Ça me donne envie d'installer des lumières dans mes toilettes pour que ça fasse. Dilu. Dilu. Quand je tire la chasse. Ça serait ridicule. Et en même temps tout le monde saurait que j'ai été aux toilettes. Pourquoi pas. C'est pratique. Je sais pas pourquoi personne n'y a pensé avant. Mais pourquoi pas. Waouh. Waouh. Ok. Merci. J'aimerais pas me battre contre lui. J'aimerais pas du tout. Non. Il met la petite tête de chat. Waouh. Comme ça. Très mignon. Très mignon. Alors là c'est sûr que j'ai pas vu les épisodes qui arrivent. C'est parti. On est là. Ah mais si j'ai vu celui-ci. Ok. Donc on a l'homme caméra. L'homme télé. L'autre il lui dit. Attends. Attends. Tire pas. Regarde. Je les hypnotise. Ah. C'est un rayon qui permet qu'eux-mêmes ils puissent enlever les araignées pirates. Les petites araignées pirates. Cours. 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 Elles se font immobiliser par un autre homme télé. Elles se battent entre elles. Combat de chat. Comme moi avec Maggie dans la vidéo sur Granite. Ok. Combat de chat. Les autres ils regardent. Ils sont amusés. J'enlève ma protection. Ah. Ah oui. J'avais déjà vu. Regardez. C'est le fameux. Skibidi sans bouche. Parce que du coup. Vous savez. Dans l'épisode précédent. On a vu que les hommes télé. Avait une arme qui permettait. De faire que les Skibidi. Enlevaient eux-mêmes. Leur chasse d'eau. Avec la bouche. Et bah là. Qu'est-ce qu'on leur a fait. Dans les petits laboratoires. Des Skibidi. On leur a cousu la bouche. Comme ça. Ils peuvent plus. Tirer la chasse. Eux-mêmes. Hum hum. Sauf que. Regardez. C'est horrible. Horrible. Et en plus. Il est. Boum. Et bah il m'a cassé la télé. Bah super. Vous savez que ça coûte une télé. Oh. Alors ça j'ai pas vu. Là on arrive dans des Skibidi que je n'ai pas vu. On est devant un garage. On a plusieurs hommes. Caméras. Avec des caméras blanches. Des caméras noires. Qui sont posées sur des Skibidi. Il y en a qui ont des ventouses. Et il y en a qui ont des rayons laser. Ok. On a la télé qui arrive. Cette télé là. On l'a déjà vu. Hilltop Store. Je sais pas où on est. On a une montagne derrière. Avec des sapins. Ils ont mis des lunettes de soleil. Bah oui. Bah oui. Fallait y penser. C'est simple. Bah oui. Mais si tu veux pas regarder la télé. Tu mets des lunettes. Enfin. Ceci dit. Tu vois quand même la télé. Mais je pense que ce sont des lunettes spéciales. qui brouillent les rayons qui viennent des hommes télé. Donc les hommes télé pourront plus rien faire. Comment ils vont faire ? Le son. Ah. Du coup ils s'en vont ? Ils sont sérieux eux ? Bah désolé. On peut rien faire. On rentre chez nous. On va regarder la roue de la fortune. Non mais oh. A quelle heure ? Qu'est-ce qui se passe ? Aidez-nous. Ah oui. Bah vous m'étonnez que vous. Ah. Du coup il y a l'autre armée qui arrive. Fonce dessus. Toi. Calme-toi. Je vais te casser les lunettes. Oh. Ok. Donc pour l'instant. Les skibidis ont trouvé la parade. On verra si les hommes télé vont trouver la contre-parade. Donc eux ils arrivent déterminés. Oh. Waouh. Ça c'est un toilette géant. Qui a fait ça ? Oh. Lui. D'accord. Mais toi tu peux rien faire. Il faudrait à la limite un haut-parleur géant. Parce que. Ils ont pas encore pensé à mettre des boules caisses pour les oreilles. Donc. Regarde il a des griffes dans le dos. Il a des lances missier. Oh. Il y a une grande roue. C'est mignon. Ok. Le combat des titans. Regardez. Il a des bras araignées avec des leds. Il a les lunettes de soleil. Par contre il a pas la bouche cousue. L'autre. Bim. Oh. Cassage de lunettes. Je l'avais dit qu'il fallait casser les lunettes. Et là tu envoies ton rayon laser. Voilà. Ok. Oh. Il l'a fait exploser carrément. Ah ouais. Il l'avait pas. Vous avez remarqué. Ok. Attendez deux secondes. Il avait pas de chasse d'eau. C'était un toilette bizarre avec des boutons, des trucs. Chelou non ? Et l'autre il se prend un lance-missile comme ça. Ok. Brr. Oh. Qu'est-ce que c'est celui-là ? C'est le multi-armé. Ok. Ça c'est l'armé défense défense plus 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 qui arrive. Il y a les skibidis cagoulés à lunettes. Hélicoptère. Il y a lui qui est lance-missile. Tout ce que vous voulez. À lunettes. Avec un casque. Ouais ok. Tu l'arrêtes avec une main. C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah des haut-parleurs géants qui volaient autour. Et là. Ouah. Il va. Ouh. Oh là là là. Bah oui vous avez pas mis de boule caisse. Ça casse. Oh là 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 là. Il a complètement cassé l'armée. Vraiment très très fort celui-ci. On a celui-ci qui arrive. Qui est toujours avec nous. Enfin j'espère. Pourquoi ? Ah bah non. On l'a pas désactivé. Donc il est contre nous. Le haut-parleur rouge. Ok. Ah bah lui. Bah ouais. Faut que t'agisses quand même. Agis. Oh oh. Ah il est pas content. Il est colère. Il est colère. Ensuite on est là. Qu'est-ce qu'on a ? Ok. Il y a des maisons. Oh. Il y a un monsieur à gauche. Regardez. Il y a un monsieur à gauche. C'est ni un Skibidi. Ni un homme caméra. C'est qui ? On dirait le G-Man. En tout cas il nous regarde. Ah c'est pas le G-Man. C'est encore quelqu'un d'autre. Oh. Il y a un Skibidi qui vole. Ouais non. Qui explose plutôt. D'accord. Merci pour ça. Oh 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 oh. Lui c'est le méchant. Avec ses rayons bleus là. C'est le méchant. Il tire sur qui ? Qui lui envoie des toilettes ? Ah bah oui. Forcément. C'est le combat des titans. Là. Il faut vraiment que le rouge revienne dans notre équipe là. Vas-y. Oh poumou. Alors je sais pas où on est. Apparemment la personne dans la maison c'était juste un citoyen qui vivait chez lui. Il y a une grande antenne. Au milieu d'une montagne, forêt, eau. Il lui enlève le haut-parleur. Mais non mais casse pas non plus parce que. Ah il s'en va. Il a compris qu'il pouvait pas faire le poids face à la télé géante. Il préfère s'en aller. Ok. Il y a un réservoir d'eau. Ouais. Il est blasé. Il est en mode. Bon. Bah oui mais il faudra que tu lui cours après. Faut le ramener dans notre équipe là. Ah ouais. Alors eux ils ont la capacité de téléportation. C'est magique. Remarquez heureusement que la télé, enfin nos télés n'ont pas ces capacités là. Sinon vous imaginez vous êtes en plein milieu de votre épisode et d'un coup la télé. Je m'en vais. Salut. J'ai donné assez de mon temps. Non. Non non non. Tu restes ici. Ok. Autre question que je me pose. Les télés fonctionnent. Elles ne sont pas branchées. Et j'ai pas vu la batterie. Encore un mystère à résoudre. Je dis ça. Je dis ça. Ok. Bon ça c'est classique. C'est un combat. Lui. Oh il en a marre. Oh il commence à en avoir marre. Vous avez vu. Plus aucune patience. Il arrive. Dégage. C'est bon. Je te casse contre le mur. Lui. Ok. Il est toujours en train de fuir. Il y a un motel. Il y a une toilette cassée. Il y a un sapin. Ils y vont. Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Ils ont eu mon idée. Ils ont écouté. Non seulement c'est plus des lunettes. Mais c'est un cache en fer qu'on ne peut plus casser. Mais en plus ils ont mis des clous dans les oreilles. C'est dégoûtant. Mais au moins comme ça ils sont protégés. Donc là. En plus on dirait un bidet. On dirait pas un toilette. Ou alors un toilette murale. La bouche. Comment il ouvre grand la bouche. Ça fait de plus en plus peur. Je suis désolé. Mais c'est creepy level maximum. Donc. On ne peut plus les avoir avec la vue. On ne peut plus les avoir avec Louis. Louis XVI. Louis XIV. Tout ce que vous voulez. Comment ils vont les avoir maintenant ? C'est Kirby. C'est Kirby. Il l'aspire tout le monde. Regardez. Wow. Alors cette arme est redoutable. J'avoue contre les hommes caméras et haut-parleurs. C'est redoutable. Il ne peut pas les avoir. Wow. Et en plus on dirait un train. Il court. A part le frapper. Je ne vois pas comment il peut faire. Parce que. What ? Des pics dans la tête. Ah non. Il avait tout prévu. L'homme télé. Haut-parleur. C'est ça les pics dans son dos. D'accord. C'est vrai que là. Il a beau ne pas voir. Ne pas entendre. S'il se prend des gros pics dans le cerveau. C'est fini pour lui. Donc. Ok. Bon. Alors. Comment ils vont faire ? Moi je sais. Ils vont mettre des casques. Ils vont mettre des casques. Comment ils vont faire après ? On va voir. On va voir. Oh regardez. Je sors de la bouche. C'est creepy quand même comme image. C'est wow. Je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi pas. Bonjour. Super. On est sauvés. Merci. En tout cas. Très très belle dentition des Skibidi. On apprécie. Ok. Oh wow. Une vue d'ensemble. Dans la ville ravagée. On dirait un peu un désert. Les couleurs orangées. On voit une ville au fond. On a des arbres sans feuilles. On a un bateau aussi qui est là. Pourquoi faire en bateau en bas à gauche ? Là vous voyez. Je ne sais pas. C'est un mystère à résoudre. Ok. Lui. Il continue de voler. Il ne veut pas se faire attraper. Lui. Il le pourchasse. Déterminé. Déter comme jamais. Qu'est-ce que... Bah oui. Mais toi. Qu'est-ce que tu veux toi ? Tu n'as même pas de protection d'œil. D'oreille. Qu'est-ce que c'est que ce rayon laser ? Non. 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 Ok. Oui. Est-ce qu'on va voir le G-Man ? Est-ce que c'est la fin du G-Man ? Ah il a... Il augmente. Il augmente. Non. Non. C'était un piège. Parce qu'il est concentré sur le G-Man. Et il se fait découper par un ski-bidi volant. Si sauteuse-découpeuse. Non. C'était mon préféré lui. Non. Ok. Débarrasse-toi de lui. Non. 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 Ok. Il lui envoie... Il lui envoie une encre ? Une encre géante. Vas-y. Vas-y. Tue-le. 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 Oui. Oui. Non. 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 Oh non. Je suis trop triste. Oh non. C'était mon préféré. Oh. Il va le pirater ? Ah non. Il a disparu. Il a disparu. Peut-être qu'il peut encore être réparé. Mais là. Ils se sont mis à 4, 5 sur lui. Là. Ça se fait trop bas. Je suis dégoûté. Ils ont cassé mon personnage préféré. Oh. Lottie danse. Oh. On est là nous. C'est vrai. Bonjour. Il nous a envoyé un missile. Où je rêve. Méchant que tu aimes. Méchant. Oh. C'est qui ? C'est celui qui était dans la maison. Je reconnais la coupe. C'est qui ? Ce ne serait pas le créateur du... De ce qu'il dit. Le youtuber. Avec la musique inquiétante et tout. Et le mot mystère à mettre dans les commentaires. C'est... Oh. Comme la chasse d'eau. Ouais. C'est un petit mot court. Facile à mettre. Allez-y. Donc on est dans une ville. Ok. Lottie vole. Ok. Un combat basique. Je ne sais pas où on est. On est retourné dans la ville. Il y a un bureau de change. Il y a des skibili marrons qui arrivent. Lui. Ok. C'est la petite milice résistante. Avec des ventouses. Oh. Bonjour. Skibili. Skibili. Ouais. Il continue. Ok. On a une arme pour désactiver. Waouh. On est dans la peau d'un caméramen. On désactive. Ok. Les petites pirates araignées. Lui termine son travail. Tirage de chasse d'eau. Tirage de chasse d'eau. Tout va bien. Ok. C'est le skibili volant si géante. Aïe. 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 On va se faire découper. Regardez. Attention. 3, 2, 1. C'est fini pour nous. On s'est fait complètement découper. Mais. C'est pas fini. On se réveille. Il nous a raté. Sauf que lui. Il vient terminer le travail avec ses rayons laser. Ok. Aide-moi. C'est pas bon. Ok. C'est qui qui arrive ? Ok. Il met du feu. Vous avez vu ? Il répand le feu derrière lui. C'est un distributeur de lave. Panique. Arrête. Il nous saute dessus. Alors là. Il est équipé comme jamais. C'est plus des toilettes. C'est K2000 le truc. Regardez. Il y a un haut-parleur. Il y a des trucs. Il y a la caméra. Il y a une protection pour les yeux. C'est un casque audio-vidéo protection ultime. Sauf que contre les coups. Oh. C'est des femmes. Il y a une femme. Regardez. C'est la femme télé. La classe. Oh. Elle est toute détendue. Elle est main dans le dos. Elle va lui faire un petit rayon laser. Oh. Orange cette fois-ci. Oh. Ça lui met le feu. Allumez le feu au ski-bidi. Allumez le feu au ski-bidi. Ok. Il lui met le feu instantané. D'accord. Elle est redoutable celle-ci. C'est la nouvelle arme des hommes télé. Bonjour. Ah. Quoi ? La télé peut voler ? La télé peut... Qu'est-ce que... Les télés peuvent pirater les ski-bidi maintenant. Inversion des rôles. Ah 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 ah. Et oui. Il n'y a pas que les ski-bidi qui peuvent pirater. Et elle revient. L'air de rien. Ploup. Waouh. Redoutable celle-ci. Bravo bravo. Euh. Bonjour. Elle est en mode... Encore. Il faut se battre. Allez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle m'a... Elle m'a... Elle m'a téléporté avec elle. On est dans le laboratoire des hommes télé caméra. Oui. Elle m'a sauvé. On est ici. Oh oui. Bon lui il danse. Tout va bien. On est dans le QG. Ils sont en train de... Waouh. Regardez. Il y a des postes de travail partout. Il y a des... Oh. Ils sont en train de développer de nouvelles armes. Et c'était le logo des caméramens. Ok. Oh oh. La base se fait attaquer. Vite. Non. Il faut qu'il répare l'homme télé géant. C'est ça qu'il va les faire. Alors lui il voit plus rien. Protection là c'est... Oh. Cracheur. Des skibidis qui crachent du feu. Mais oui. Bien sûr. Pourquoi pas. Des toilettes cracheur de feu. De lave. Bien sûr. Alors ils détruisent la base. Oh. Rayon laser ultime. Bah oui. Tu crois que la base elle allait pas être... Alors euh... Caméra. Euh non. Skibidi volant. Cagoulé. Qui envoie des missiles. Oh non. Il a cassé le rayon. Il a une barbe. Un skibidi à barbe. C'est le premier que je vois non ? Skibidi à barbe. Bah. Ok. Il y a une araignée géante. Oh. Mais pourquoi ils ont laissé la porte ouverte aussi de la base ? Vraiment. Ah. Je crois qu'il est de retour plus fort que jamais. Regardez. C'est lui. Il a plus de télé par contre. C'est bizarre. C'est normal. Je sais pas. Oh. Non. Qu'est-ce que... Regardez. Ça lui fait rien du tout. L'autre il lui crache le feu en mode... Raaah. L'autre il fait oui. Et l'autre il fait... Euh... Non. Rien. Je vais y aller finalement. Salut. 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 Robert. Oh. Ils ont remplacé la télé par le lance... Lave bleu. Parfait. Parfait. C'est exactement mon personnage. Il envoie du feu bleu. C'est pour moi. Ok. C'est mon nouveau personnage préféré. Il a l'air invincible. Et bim. Regardez. Oh. C'est un aimant. Il a attiré le skibidi avec son rayon laser spécial là. Waouh. Oui. C'est mon nouveau préféré. Il est bleu et tout. Clique. 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 Allez. Super. Ok. Merci beaucoup Patrick. Ok. Ça fait plaisir. Ils sont bloqués. Qu'est-ce qu'ils ont eux ? Ah non. C'est le signe de l'aliment. Ok. Ok. On a gagné. Ça fait plaisir. Donc ils ont protégé la base. C'est bien. Quoi d'autre ? On est dans la peau de celui-là. Le géant là. Ok. C'est génial. Ça c'est une nouvelle version. Voler comme ça au-dessus de la ville. Il détruit les toilettes. Bim. Je t'écrase. Toi je te... Ouais. Oh. Il s'est protégé. Mais j'ai un marteau géant. Et bim. Il était en mode... Bah oui. Allez. Rayon laser bleu. J'adore le lance-feu bleu là. C'est génial. Oh. Vous avez vu ? Il ne reste plus qu'un squelette. Un crâne. Oh c'est glauque. Donc les skibidis ont atteint un crâne. Un squelette. Mais oui. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Ok. Vise bien. Mais vise bien aussi toi. Bim. Allez. Les doigts dans les yeux. Je te pousse. Et bim. 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 Oui. Oh. Ok. Ok. Tout va bien. Et bloup. On tire la chasse. Shlouk. Voilà. Là on a repris la ville. Au skibidi. Oh. Il le dépose. C'est tellement mignon. Clic. Bah oui. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Venez. Venez. Vous allez voir ce que vous allez voir. J'adore ce personnage. J'adore. Il est géant. Waouh. Qui on est ? On est un homme caméra. Oh. Help. Help. Aidez-moi. Ok. Merci. Ok. La ventouse. C'est parfait. Sauf que. Ah non. Ils sont avec nous. Ok. Ils sont avec nous. C'est des hélicoptères caméra. Qui débarquent des petits personnages caméramens. Ok. Qui vont faire le travail de terrain. Comment ils le poussent ? Dégage. C'est là. C'est une... Oh. C'est quoi ces caméras ? Bonjour. Alors. Généralement. Quand il y a des petits skibidis. Ça veut dire que derrière il y a un géant. Voyons voir qui arrive. Voyons voir qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait ? Bip bip bip. What ? Ah. Il était en mode détection des skibidis. Et boum. Il a lancé tous ses tirs directement ciblés. Ah bah voilà le géant. Ah bah non. Il a pas tenu longtemps le géant. Super. Bon travail. Lui il s'avançait pour battre. Il a rien pu faire. Pas eu le temps. Ok. On est au... Ok. Donc ça c'est... Depuis qu'il y a cette nouvelle arme. C'est la domination complète des hommes caméras. Voilà. Donc lui il prend les ventouses. Bon bah voilà. L'autre il est par terre. Il y a les yeux blancs. Ils ont plus besoin de se battre. Il est venu d'où lui ? C'est qui ? Pourquoi ? C'est quoi qui tourne autour de lui ? Des batteries ? Qu'est-ce que c'est ? Comment il a fait exploser le bonhomme d'un coup ? C'est quoi ? Bah... What ? Il l'a pas eu ? Non ? Non mais il est trop fort. Il apparaît il disparaît comme il veut. Euh... Oui on a un problème là Patrick. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ok... Ok... Oh ! Ça c'est un... C'est un tank géant avec un rayon laser bleu ! Waouh ! Incroyable ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Parce que d'autres... S'il apparaît disparaît il est inattaquable... Oh... Et bien voilà où en est l'histoire actuellement au 31 juillet au moment où je tourne... Très étrange... Il y a un nouveau Skibidi téléporter qui est arrivé avec des trucs qui tournent autour... Je sais pas ce que c'est... Il avait redoutable... J'espère que notre nouveau géant le Patrick il va réussir à l'avoir... Voilà... Dites-moi vous dans les commentaires vous êtes plutôt Team Patrick, Gérard... Je ne sais plus les noms que j'avais donné au Skibidi ou au Cameraman... Mais dites-moi si vous vous souvenez... Et dites-moi si vous êtes plutôt Team Skibidi ou plutôt Team Cameraman... N'oubliez pas d'exploser le compteur des likes si vous aimez les vidéos réactions... Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo... Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures ! Bye ! Abonnez-vous !